Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Cat Quest. Alors là, j'ai une voix bizarre parce que je suis malade depuis quelques jours, donc je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Alors, Cat Quest, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit RPG, alors bien sûr c'est avec des chatons. Bon, vous vous dites, c'est un petit RPG tout bidon, mais en réalité, il est plutôt pas mal. Il y a pas mal de quêtes à faire, il y a pas mal de niveaux, vous allez voir. Il y a du stuff, il y a du loot, et tout simplement c'est mignon. Donc c'est le jeu quand vous êtes malade, quand il fait moche dehors, vous faites un petit Cat Quest. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez, au départ, vous êtes tout en bas de la carte, donc je ne peux pas vous montrer, en bas à gauche. Et vous commencez avec votre petit chaton. Donc au début, bien sûr, vous êtes level 1, et vous avez juste une épée, et vous pouvez donner des coups. Vous pouvez, bien sûr, esquiver. Et, je vais vous montrer tout de suite, vous voyez, il y a des monstres. Chaque monstre a un pattern, vous pouvez le frapper. Alors là, bien sûr, je les défonce, parce que je suis level 40. Donc, il faut savoir que ça, c'est des monstres. Je vais vous montrer, c'est des monstres level 15. Donc, c'est pour ça que je les one-shot. Donc, le principe de Cat Quest, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, et bien, comme ce dont l'indique, Cat, vous avez un petit chat, et Cat, vous avez plein de quêtes. Tout simplement, donc, vous voyez, ici, un panneau de quêtes. Vous avez plein de petits villages, comme ça, tout le long de la carte, avec des quêtes. Et, tout simplement, vous faites la quête. Il y a, bien sûr, une quête principale, et beaucoup de quêtes secondaires, qui vont vous permettre d'évoluer en niveau, et d'avancer dans la quête principale. Donc là, par exemple, on va faire une quête, et vous allez comprendre tout de suite tout le principe du jeu. Vous avez, bien sûr, du stuff, que vous allez loot. Donc, vous allez pouvoir équiper votre chaton. Et, vous avez aussi deux spécialisations. Vous voyez, en bas à gauche, dans les statistiques, vous avez la vie. Vous avez la petite épée, c'est les attaques au corps à corps. Et vous avez le petit symbole bizarre, c'est la magie. Donc, vous avez, bien sûr, des armes qui vont vous faire plus d'attaques, d'autres, plus de magie. D'autres, des fois, par exemple, celle-là, elle fait les deux. Et, vous pouvez donc, soit attaquer classiquement, soit vous pouvez utiliser, bien sûr, de la magie. Donc, du feu, de l'électricité, de la glace. Alors ça, toutes les magies, vous les apprenez via des arcanes. Plus vous allez avancer dans le jeu, bien sûr, plus vous allez débloquer de magie. Et les magies, vous allez les retrouver ici, et vous pourrez les mettre sur votre manette. Ou si vous jouez sur clavier, vous vous mettez sur votre clavier. Donc là, je prends une quête, et je vous montre tout de suite à quoi ressemble le jeu. Alors, petite précision avant de commencer. Ce jeu, moi, je joue sur Steam, et je l'ai eu à 2€. Donc voilà, si ça vous dit, un petit 2€, et vous vous faites un petit 4-quest. C'est assez sympa, assez mignon, et c'est assez rigolo à jouer. Donc là, vous voyez, j'ai accepté la quête. On m'a expliqué, vite fait, la quête. Et c'est très dirigisteur ce jeu, on va toujours vous indiquer où aller. Donc là, c'est simple, il faut juste que j'aille là. Vous voyez, vous ne vous prenez pas la tête, vous suivez la quête, tout simplement. Vous voyez, c'est très bien. Donc là, ce n'est pas la quête la plus passionnante, je suis d'accord avec vous, mais vous avez des quêtes qui seront plus passionnantes que celle-ci. Sous-titrage ST' 501 ... 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